TASLIMA NASRIN 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 TASLIMA NASRINT TASLIMA NASRIN TASLIMA NASRIN Parce que sinon, vous irez en enfer. Et donc, ceux qui ne croient pas, iront en enfer. Donc, il n'y a pas de paix. Kerry James, quand vous entendez ça, vous réagissez comment ? Ce qui est certain et ce qui est confirmé, c'est que Dieu dit dans le Coran, on aurait ce qui signifie, dit, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Et je suis sûr que si on interroge mademoiselle et qu'on lui demande de citer un verset avec les références où il serait dit, ce qu'elle prétend qu'il ait dit, elle serait incapable de nous répondre. Le prophète Mohamed, a.s. est venu avec une religion de paix. Moi, je sais d'où je viens et je sais quelles ont été les conséquences de l'enseignement musulman sur mon comportement aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que je ne serrais pas la main aux femmes ou que je n'utilisais pas un certain genre d'instrument. Dans tout cela, il n'y a pas de contradiction avec les fondements de la République. Donc, j'arrive à vivre en France en respectant les gens sans troubler l'ordre public. Et j'arrive à vivre complètement ma religion. Et ma religion m'a appris, par exemple, à patienter face aux injustices. Lorsqu'il m'est parvenu l'histoire de cet homme, Zayn al-Abidin, qui est un des grands exemples pour nous, les musulmans, qui se trouvait dans un marché et qu'un homme s'est mis à l'insulter. Et l'homme lui a dit, oh, c'est bien toi que j'insulte. Et lui, il a répondu, c'est bien toi que j'ignore. J'ai su alors que ça, c'est un comportement qui est beaucoup plus difficile à adopter que la facilité de l'agressivité. Je voudrais dire, elle a dit quelque chose qui me paraît très important, c'est que la religion devrait être une affaire de morale personnelle. Et moi, je me pose toujours la question, quand on parle au nom de la religion, qu'est-ce qui se passerait si la personne qui me parle avait d'un seul coup le pouvoir ? Toute la question est là. La démocratie n'est garantie que par la séparation des pouvoirs. Tant que vous avez l'Église séparée du pouvoir politique, à ce moment-là, ça devient une affaire d'éthique personnelle. Il n'y a aucun problème. Mais quand les affaires de l'État et celles d'une religion sont mélangées, ça donne la possibilité à des gens d'imposer leur point de vue aux autres gens. C'est une situation que nous avons connue très longtemps en Europe, qui n'existe pas en France simplement depuis le début du siècle. La séparation de l'Église et de l'État, c'est le début du XXe siècle en France. Ça devrait être une garantie de démocratie sur toute la planète. À partir du moment où le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont ensemble, il n'est pas possible de garantir la liberté de choix des individus et en particulier la liberté de choix des femmes, qui sont effectivement, comme le dit Aslima, toutes les religions oppriment les femmes. Toutes, sans exception, sans aucune exception. Pas l'ombre d'une exception. Moi, ce que je sais, ce que j'ai appris et ce qui est confirmé, c'est que le prophète, alayhi sallat wa sallam, il a dit « khayirukum khayirukum ni ahli » ce qui signifie « le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme ». C'est ça l'enseignement que j'ai reçu et c'est ça l'enseignement de l'Islam. Ça veut déjà dire qu'il ne s'adresse pas aux femmes. Ça veut déjà dire « le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme ». Ça veut dire que c'est un discours qui ne s'adresse qu'aux hommes. Parce qu'autrement, il devrait dire « le meilleur ou la meilleure d'entre vous est celui ou celle qui se conduit le mieux avec son conjoint ou sa conjointe ». Ça, c'est un discours égalitaire. Donc vous nous dites, Teslima, la seule solution, c'est la sécularisation des États islamiques, séparation de l'Église et de l'État, comme ça a été le cas évidemment en France au début du XXe siècle. Vous dites que le conflit, en fait, n'est pas entre l'Occident et l'Islam, il est entre le fondamentalisme et la laïcité. Oui, je crois qu'il n'y a pas de conflit entre l'Occident et l'Islam. Les gens pensent qu'il y a une guerre entre l'Occident et l'Islam. Mais la guerre, c'est entre la laïcité et l'intégrisme, entre ce qui est irrationnel et ce qui est rationnel, entre les gens qui veulent la liberté et ceux qui ne la veulent pas. Une éducation séculaire est absolument importante, surtout dans les pays islamiques, parce que la religion est enseignée dans toutes les écoles. Ce sont des écoles religieuses, des madrassas. Et ces madrassas, ce sont des écoles religieuses et ce sont vraiment des usines à fondamentalistes. Et nous devons absolument les arrêter. L'éducation religieuse devrait être interdite et la politique fondée sur la religion devrait être interdite. Il faut la laïcité, la sécularisation. Parce qu'à ce moment-là, les esprits des gens seraient sécularisés. Et c'est la seule solution. Ce n'est pas en tuant les musulmans que vous allez régler les problèmes. Enfin, tout ce qu'on peut dire, bien sûr, Tasslima est quelqu'un qui a été très héroïque d'être une femme dans un pays qui est extraordinairement intégriste et qui l'a menacée. Et les chariats sont évidemment quelque chose contre lesquels nous tous, nous luttons. Et l'intégrisme dans toutes les religions est une chose à bannir. Et c'est vrai que quand on dit intégrisme, ça veut dire que c'est un mouvement extrémiste à l'intérieur de la religion. Et là où je ne suis pas d'accord avec Madame Nasrine, c'est qu'en même temps, on ne peut pas mettre toutes les religions dans le même bain. La religion, c'est quelque chose pour essayer de rendre les gens meilleurs. Toutes les religions, pourquoi est-ce que les prophètes, on suit les prophètes, pourquoi est-ce que Jésus-Christ en a été un, c'est quand même des messages d'amour. Alors évidemment, il y a eu des intégristes catholiques, c'est vrai qu'il y a eu l'Inquisition et qu'on a brûlé des femmes comme des sorcières. Il y a eu des intégrismes dans toutes les religions. Mais ce sont des excès, ce sont des choses qui arrivent malencontreusement. Et l'intégrisme qu'on voit, l'intégrisme musulman, c'est une chose assez récente. Car c'est aussi une question de lecture de ces versets. Quand on essaye de lire le Coran de manière un peu naïve, le Coran, ça a huit siècles, le prophète, ça a huit siècles. C'est bien après Jésus-Christ, bien sûr. Eh bien, il y a quand même beaucoup de poésie, il y a beaucoup de messages de miséricorde. Et bien entendu, on peut également lire ce Coran de manière déviée et faire dire aux choses ce qu'on veut, n'est-ce pas ? C'est quand même une lecture qui est ainsi. La Bible aussi, on peut la lire en accablant... Je sais que beaucoup de gens parlent de l'interprétation, qu'on interprète différemment les textes. Mais comment est-ce que vous pouvez interpréter de façon positive ce que le Coran dit quand il dit que les femmes sont inférieures et que les hommes sont supérieurs ? Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça autrement ? Que si la femme n'obéit pas à son mari, il a le droit de la battre ? Je ne vois pas d'interprétation positive, là. Kerry James. Écoutez, moi, tout ce dont elle parle, ce n'est pas ce que moi j'ai appris de l'islam. Et le prophète, alayhi sallat wa sallam, il nous a appris que la distinction se fait par le degré, c'est-à-dire par la piété. C'est-à-dire que celui qui fait le plus preuve de piété, c'est celui-là qui est meilleur que l'autre, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Je crois qu'une religion ne devient sympathique et ne devient clémente que quand elle est contrôlée par d'autres gens, que quand elle n'a pas le pouvoir totalitaire de contrôler la vie des gens. Toutes les religions deviennent très sympathiques. La religion catholique qui brûlait les gens, un tribunal de l'Inquisition, c'était quelque chose de terrifiant, est devenu quelque chose de tout à fait tolérant dans la France d'aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc je crois que tout ça est une question de rapport de force et d'équilibre des pouvoirs. Donc ça revient à la même chose. Moi je crois que monsieur que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant soi, franchement il ne me fait pas l'effet d'être un intégriste dangereux. Je le vois vraiment, il a vraiment une bonne vibration. J'ai vu un intégriste, tout le monde en parle. Oui, ça arrive. On n'est pas de la même école, pas de la même boutique, mais ça arrive. Et voilà, c'est une question de rapport de force, comme d'habitude. C'est une question d'équilibre et de répartition du pouvoir. Merci Isabelle, merci Tassima. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir. Merci Kéjin. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.